1 grand bonjour à tous alors je vous propose aujourd'hui une vidéo sur le sexe en cinq étapes 1 alors vous allez d'abord apprendre la façon la meilleure façon de séduire pour votre signe ensuite bon les préliminaires on passera ensuite à l'acte en lui-même puis à ce qui se passe après et enfin je vous dirai les signes avec lesquels ça pourrait être le plus chaud alors n'oubliez pas que c'est basé vraiment sur un seul élément de votre thème donc ça peut être totalement à côté de la plaque c'est possible et si vous voulez vraiment des détails et bien vous allez sur mon site participatif tipi point com scorpion et ascendant scorpion votre manière de séduire à vous c'est d'être séduit en fait bon c'est d'être séduit mais c'est aussi de séduire de manière passive c'est à dire que vous n'allez pas du tout être actif à moins que vous tombiez sur quelqu'un qui déchaîne tout d'un coup votre passion une passion sensuelle mais bon votre manière de séduire en général elle est quand même assez réservé et bon ça peut beaucoup plaire parce que parfois surtout si vous êtes un homme parce que les femmes elles n'aiment pas la drague lourde or vous vous n'êtes pas dans la drague lourde vous êtes dans la suggestion un votre vous attirer l'autre en suggérant qu'il pourrait se passer des choses absolument fantastique entre vous et la plupart du temps ça marche parce que on vous croit vous avez une certaine influence sur l'autre vous êtes avec l'élu de votre coeur la personne en tout cas qui vous fait palpiter sur le moment et vous entrez dans la chambre et on en arrive au préliminaire et vous êtes formidables pour ça parce que non seulement vous savez exactement comment toucher l'autre là où ça va lui procurer du plaisir mais en plus de ça vous parlez vous fantasmez vous exprimez vos fantasmes vos idées alors parfois ça peut être un petit peu hard mais bon vous êtes comme ça donc il faut vous prendre comme vous êtes et on peut découvrir avec vous que vous aimez ça révéler chez l'autre des des points névralgiques des points précis de qui sont du ressort du plaisir vous aimez donner du plaisir et puis vous aimez aussi bien entendu en recevoir on en arrive à l'acte et là alors vous êtes totalement dedans vous n'êtes pas du tout du genre à vous laisser distraire par quoi que ce soit et non seulement vous êtes totalement dedans mais vous en retirer un plaisir absolument inouï un surtout si vous êtes avec quelqu'un qui a su justement quelques instants auparavant vous faire fantasmer provoquer en vous du désir et que vous avez répondu donc vous arrivez à un maximum de désir à une explosion de vos sens et vraiment c'est un moment peut-être de tous les signes du zodiaque c'est pour vous le moment le plus fort et le plus intense et si c'est quelque chose qui fonctionne bien avec la personne et ben vous pouvez tomber amoureux parce que le le sexe est un lien puissant entre vous et l'autre alors après bon vous n'êtes pas forcément épuisé vous êtes du genre à remettre le couvert à plusieurs reprises que vous soyez un homme ou une femme mais si vous êtes un homme évidemment il vous faut un un temps de récupération ça on le sait et bon vous pouvez mettre à profit cette période pour parler avec l'autre pour le ou la faire parler ou pour vous même vous exprimer mais non vous vous livrez pas facilement en revanche vous aimez que l'autre se livre donc je dirais ce temps d'après est important aussi dans votre relation dans la mesure où le fait de faire parler l'autre de ses expériences de ce qu'il a vécu etc va peut-être faire redonner un coup de booster à la machine alors qui vous fait grimper au rideau au 7e ciel alors évidemment quelqu'un du scorpion comme vous et tant entendu que peut c'est pas forcé qu'une relation s'installe parce que pas sûr que vous vous entendez bien au niveau caractère en tout cas au niveau libido il ya des chances pour que ce soit quand même assez puissant avec le capricorne aussi un qui est souvent le feu sous la glace et comme vous aimez bien aller voir ce qui se passe en dessous des apparences et bien avec le capricorne vous pouvez faire des découvertes intéressantes vraiment vous entendrez bien sensuellement avec le poisson évidemment qui est un signe d'eau comme le vôtre vous aurez des les sensibilités qui vont converger le taureau c'est votre signe opposé le taureau c'est votre signe opposé alors là ça peut être explosif ça peut être la passion intense vous pouvez vraiment vivre quelque chose de fort mais en même temps de tourmenter et de n'oubliez jamais que quand vous entamez une relation vous scorpion c'est un tourment c'est difficile vous avez peur d'être trahi trompé etc bon ça c'est pas le sujet aujourd'hui mais bon avec le taureau ce sera quand même un petit peu difficile même si vous entendez très bien sensuellement voilà si vous avez aimé cette vidéo vous vous abonner bien entendu vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux twitter et instagram et n'oubliez pas si vous avez des questions à me poser le live du mardi soir de 21h à 22h sur youtube évidemment et